Dans ce tuto, je te montre comment créer un personnage animé qui parle avec CapCut et l'IA. Tu vas voir, c'est très simple, 100% gratuit et facile à faire. Dans un premier temps, il va falloir créer ton personnage. Alors, il existe plusieurs IA de design pour pouvoir le faire. Je te recommande de ne pas passer par leonardo.ai, simple d'utilisation et avec des crédits disponibles tous les jours pour pouvoir générer les personnages que tu souhaites. Là, par exemple ici, en utilisant ce modèle, j'ai créé un nom en suite à capuche. Ses yeux sont cachés par la capuche, il est assis en face derrière un bureau style animé. A toi de voir celui que tu préfères. Moi, pour le coup, je vais prendre celui-ci et je vais le télécharger. Ensuite, on va se rendre sur Canva et on va créer un design. Format horizontal, style vignette YouTube, 1280x720. Ici, on va importer notre image et on va pouvoir la redimensionner comme ceci. Si on souhaite aussi, on peut supprimer l'arrière-plan. Ici, je vais aller dans modifier la photo et effacer l'arrière-plan. Alors je sais, c'est seulement disponible avec Canva Pro. Mais si tu n'as pas Canva Pro, il y a une astuce. Tu peux passer par le site remove.bg. Il te suffira de déposer ton image et l'arrière-plan sera supprimé automatiquement. Tu pourras même si tu souhaites ajouter un autre arrière-plan à partir de ceux qui sont disponibles sur la plateforme. Mais moi, je vais préférer passer par Canva pour pouvoir soit importer l'arrière-plan que j'aurais créé ou même passer par l'IA de Canva. Dans Application et Médias magiques, je vais créer un arrière-plan de bureau. Comme par exemple celui-ci, je vais aller dans Position pour le glisser derrière mon personnage, l'ajuster à mon écran et même dans Modifier. Et dans l'option Flou, je vais ajouter un petit peu de flou. Je vais aussi pour faire ressortir le personnage, ajouter un dégradé, par exemple celui-ci. Et comme tout à l'heure, le glisser en position derrière mon personnage. Enfin, devant lui, je vais lui rajouter un micro en allant dans Illustration et choisir le micro qui ira parfaitement avec le dessin. Par exemple celui-ci que j'aime beaucoup. Maintenant, il va falloir effacer la bouche de mon personnage. Alors là, pareil, si tu as Canva Pro, en sélectionnant ton personnage et en allant dans Modifier photo, en utilisant la gomme magique, tu vas pouvoir tout simplement effacer la bouche de celui-ci pour ne pas avoir de soucis. Mais t'inquiète, si tu n'as pas Canva Pro, tu peux aussi aller dans Dessin, sélectionner la couleur ici et avec le pinceau de couleur, sélectionner la couleur de ton personnage et tout simplement repasser sur la bouche en mode ni vu ni connu. Ton personnage est prêt, on va pouvoir le télécharger et on va le télécharger en format PNG. Ensuite, il va falloir trouver une bouche qui parle sur fond vert. Alors moi, je suis passé par Pixabay qui permet de télécharger des vidéos libres de droit. Par exemple, j'ai cette bouche-là qui n'est pas trop mal et je vais pouvoir, en la sélectionnant, la télécharger. Bien sûr, tu peux en trouver une autre sur Internet. À toi de voir celle qui correspond mieux à ton personnage. Ensuite, j'ai importé mon image sur CapCut. Je vais pouvoir aussi importer le fond vert de la bouche qui parle. Je superpose et en sélectionnant cette vidéo fond vert, je vais aller dans le menu supprimer qui est sur la droite pour sélectionner clé chroma, sélectionner avec la pipette la couleur verte et augmenter l'intensité et l'ombre. Une fois que mon fond vert est retiré, je vais pouvoir toujours, en sélectionnant celui-ci, le redimensionner au niveau de la bouche de mon personnage pour avoir le meilleur rendu. Et ainsi, ensuite, je n'aurai plus qu'à rajouter ma bande son et à bien synchroniser le tout. À noter qu'au niveau du son, je peux bien sûr créer ma voix de toute pièce, bien un logiciel comme Eleven Labs ou si je souhaite, je peux prendre mon enregistrement et dans modulateur de voix, le déformer avec les différents filtres vocaux ou les voix de caractère, à moins de voir si je veux rester authentique ou non ou même je peux utiliser la synthèse vocale. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il t'aura aidé. N'hésite pas à explorer les autres tutos du Labo des Réseaux si tu souhaites progresser dans ta création de contenu et connaître l'ensemble des astuces IA. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.